bonsoir donc nous allons faire un nouveau projet pour pouvoir réaliser le bloc note de microsoft avec windows alors on va déjà commencer par ctrl n projet on va mettre le nom du projet on va l'appeler wing bloc voilà alors ça va être un programme programme pour écrire texte voilà donc on a rien à mettre là dedans en UX plateforme windows il n'y a pas de problème travail en équipe non je travaille tout seul alors non on n'utilise pas la GDS la charte oui on la garde alors on va prendre le classique on va rester en 800 par 600 on reste français on n'a pas de base de données voilà alors on va commencer par créer la fenêtre voilà alors on va déjà commencer par l'enregistrer on va l'appeler titre de la fenêtre on n'en est pas voilà voilà alors on va commencer par ajouter le menu voilà donc le menu qu'on appelle fichier voilà on transforme en sous-menu donc on va commencer par nouveau on lui met une touche de raccourci on va dans une touche de raccourci ici ctrl et on a dit n vous le voyez ça le marque dans le menu on va faire que ajouter le suivant ajouter après ouvrir le suivant après la touche de raccourci c'était elle je trouve un peu de terme le menu on va déjà partir vers l'option le style la police pourquoi c'est pas la police ça alors si on veut l'option par propos on va mettre après enregistrer sous 3 petits points mise en page et le dernier on a imprimé avec le raccourci ctrl là je trouve l'écriture un peu de terme donc je vais tout en gras voilà j'aime bien quand on voit bien les écritures voilà il nous manque plus qu'un menu ajouter après quitter voilà alors on va préparer le suivant sous menu donc ajouter après après et attention alors si on met le petit truc ici comme ça ça souligne on va faire la même chose non 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 ils ont pas fait ils les ont pas mis dans le dans l'original on va pas le mettre non plus voilà sinon ça faisait une épre ensuite on a ajouté après format je sais pas si on gardera ou on ne gardera pas je fais après affichage voilà et le dernier et après après le point d'interrogation voilà non pour l'instant on a tout ça alors on va continuer à s'occuper du menu donc sous le point d'interrogation on va mettre transformer en menu et on va mettre afficher aide voilà sous l'aide on va mettre après a ou 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 l'ascel et le voilà alors ensuite sous affichage on va mettre en menu et on va mettre barre état sous format retour et en majuscule automatique à la lumière automatique à la lumière voilà et la police et le dernier édition qui est plus long alors on va déjà on fait à sauvegarder tout alt et on va faire le dernier donc édition ajouter un transformeur en menu voilà alors aller donc on met la touche de raccourci on ajoute après, couper on met la touche de raccourci ctrl x voilà ensuite j'ai fait un prêt coller on met la touche de raccourci vous la connaissez bien sûr ctrl v voilà ctrl v ok maintenant on rajoute après supprimer et avec la touche de raccourci alors elle s'appelle supprimer là voilà on va rechercher on va le rajouter après on va le rajouter après on va mettre un r majuscule on va rechercher la touche de raccourci ctrl f donc là pour l'instant on fait la préparation de l'interface ensuite on va rechercher le suivant donc ajouter après on va rechercher le suivant on va rechercher le suivant on met la touche de raccourci on va rechercher on va rechercher on va rechercher f3 on va rechercher f3 voilà il nous reste à faire il nous reste à faire ajouter après on va rechercher ... tout le ray pour c c c c c c c sectionner tout et la plus de raccourcis c'est PRL A voilà et le dernier j'ai ajouté après date heure avec un souci de raccourcis c'est pas F et P5 c'est la touche 5 alors la touche 5 elle est là voilà on a subi l'interface homme machine alors on continue on va mettre un champ de saisie dans la description dans le style et on choisit sans libérer voilà là on a l'initié on va la description on va mettre la dimension tout de suite donc en largeur 419 et en hauteur 555 voilà on le centre voilà on le remonte un petit peu pour soi étale avec le fond de la fenêtre voilà là on y met non pas un plan de se tromper il met l'ancrage voilà il va s'ancrer toute la fenêtre en hauteur et en largeur voilà donc on peut déjà mettre les petits codes faciles donc on met code donc ici ça sera fermé ferme ferme voilà ça alors en même temps je vais vous parler de la fenêtre bride de code donc le gestionnaire des brides de code qui vous permet de faire comme j'ai fait là de mettre des codes déjà tout préparé donc par exemple là je vais préparer le code de ferme la fenêtre donc je l'ai appelé ferme et je le prends je le dépose ici voilà code de fermeture ça permet de gagner du temps au fur et à mesure que vous apprenez des codes vous les mettez dans les brides de code donc je vais vous faire voir comment très simple de toute façon je ferai une leçon pour ça ok donc je vous montrerai après ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre comme code qu'on peut mettre on peut mettre ce code là alors code il faut qu'on mette d'abord un nom ici on va pas appeler celui on va l'appeler on va l'appeler on va l'appeler on va l'appeler page 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 en cours pour l'instant on laisse texte on va voir après si on passerait pas en RTS on va réfléchir à la fin là on a tout ce qu'il dit voilà qu'est-ce qu'il me fait je recommence page 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 Alors, récupère la date du système, on va pas faire si compliqué que ça, on va pas prendre comme ça, on va faire comme ça, date du jour, plus heure, on va voir si ça fonctionne, je m'enregistre, je ferme, je lance le, voilà, puis sur édition, voilà, donc ça le marque pas correctement, puis ça le marque en plein milieu de l'écran, c'est pas terrible, quitter, on va voir, voir ça, donc là, c'est pas bon, donc on va l'effacer, on va fermer la fenêtre, et on va retourner dans le code, alors, le code, donc là, il faut connecter, date, repère, chaîne, date du jour, c'est bon, et là, on va mettre, mask, date, système, faire ma parenthèse, donc là, voilà, là, 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 il y a le gardien, là, 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 de guerchant, là, c'est pas plus heureux, là, là, là,22, là,ocracy, là, 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 la petite jambe, là, d'accord alors hors système donc on va pas coller contre on va le faire un petit espace donc plus comme ça hors système donc pareil là on va mettre heures vers chaînes le format que l'on met entre les hh pour les heures, mm pour les minutes et ss pour les secondes voilà on va essayer alors si je fais édition date c'est bon donc c'est pas bon c'est ça s'adapte et ça la remet en haut donc c'est parce que ça nous efface notre page en cours donc on va faire page en cours plus un espace plus date chaîne bon on va pas mettre d'espace on va faire comme ça page en cours plus de temps date jour donc ça sera la date masque de système qui nous permet d'écrire la date comme une date comme une date qu'on a l'habitude de voir espace un petit espace heure vers chaîne heure et le format de l'heure on enregistre on ferme et édition la date c'est écrit comme une date qu'on a l'habitude de voir et un petit espace entre la date et l'heure et l'heure est écrite 22h36 37 si je me mets ici que je fais contrôle non pas contrôler je refais alors je peux faire date en cliquant ici ou sinon je fais directement F5 vous voyez donc ça s'est bien collé au bon endroit F5 le raccourci vous voyez ça me scrolle bien là où je veux voilà ça fonctionne là si je quitte j'appuie sur quitter ça ferme la fenêtre voilà alors on va voir pour les autres codes voilà